Nous sommes à Hong Kong, dans le quartier de Centrale, l'endroit le plus chic de la ville. Ici, à côté des petites échoppes traditionnelles, des boutiques XXL, des plus grandes marques de luxe au monde. A Hong Kong, un ménage sur dix est millionnaire et les ultra riches se comptent par centaines. Débora Ing, une Mexicaine, a épousé l'une des plus grosses fortunes de la ville. Sur ses plaques minéralogiques, son prénom. Voici la dernière folie de la milliardaire. Une voiture de luxe unique à plusieurs centaines de milliers d'euros, entièrement personnalisée selon ses goûts. Ici, j'ai mon miroir pour me maquiller. C'est la première fois qu'ils font une version aussi féminine. Là, j'ai mon frigo. Là, une télévision. Mais je ne sais pas comment l'allumer. Devant, j'ai l'emblème de la marque, tout en diamants. Ce sont des vrais diamants ? Oui, des vrais diamants. Stéphane aime en mettre sur toutes ses voitures. C'est sa signature. Cette limousine est un cadeau pour la Saint-Valentin de son mari Stéphane Ing, un mania de l'immobilier. C'était la première fois qu'ils faisaient cette couleur. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée le rose Déborah. C'est une voiture de fille. Les garçons n'aiment pas être à l'intérieur. Ils ne se sentent pas très à l'aise. Déborah et son mari voyagent beaucoup. Avant chaque départ, la jeune femme aime trouver de nouvelles tenues. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec un jeune créateur de Hong Kong capable de combler sa personnalité extravagante. Bonjour Herbert, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Je suis venue pour que tu me montres une de tes nouvelles créations. Parce que je pars vendredi en voyage pour une Fashion Week et je veux porter une de tes nouveautés. Je veux vraiment quelque chose d'exceptionnel. Déborah aime la provocation. Elle commence par essayer la robe la plus sexy. Moi, je pense que ça va, mais c'est peut-être un peu trop provocateur. Oui, c'est trop pour Hong Kong. Le jeune designer lui propose alors un ensemble qui est, selon lui, plus passe-partout. Ça, c'est notre tenue pour aller au supermarché un peu habillée. Oui, aller au supermarché en pyjama. En pyjama chic. Exactement. À Hong Kong, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Ici, les gens se sentent en sécurité. Si tu vas ailleurs et portes un diamant, tu es effrayé de le montrer et tu le gardes caché. Mais ici, à Hong Kong, les gens peuvent se promener avec des objets précieux et ne rien risquer. Hong Kong a un des taux de criminalité les plus faibles au monde. Ici, les riches se sentent bien et n'hésitent pas à afficher leurs millions. Situés à 12 heures de vol de Paris, Hong Kong est un ensemble de 200 îles en mer de Chine et un morceau de continent. Si certains îlots sont paradisiaques avec leurs petits villages de pêcheurs et leurs vendeurs de poissons séchés, le cœur même de Hong Kong, lui, est envahi par les buildings et vit à 200 à l'heure. 7 millions de personnes sont concentrées sur ce petit bout de territoire dix fois plus petit que l'île de France. C'est l'endroit le plus riche de Chine, le royaume du business, une ville qui attire des milliers d'étrangers car elle fabrique des grosses fortunes. Ici, tout est fait pour favoriser le monde des affaires. C'est ce qui a attiré Olivier, un Français. On s'est employé quelqu'un en une demi-heure. On s'est aussi licencié quelqu'un en une demi-heure. Cette région chinoise au statut particulier est l'une des zones les plus libérales au monde grâce à son héritage occidental. Jusqu'en 1997, Hong Kong était une colonie britannique avant d'être rétrocédée à la Chine lors d'une cérémonie officielle. De ce passé, elle a gardé son système politique, un régime parlementaire et surtout son système économique capitaliste. Si bien qu'aujourd'hui, Hong Kong compte plus de 190 000 millionnaires, hommes d'affaires, traders et même curieusement, des professeurs particuliers. On peut gagner jusqu'à 100 000 euros par mois. À côté de ces hommes au salaire démesuré, une partie de la population est sacrifiée. Une personne sur sept vit avec moins de 430 euros par mois. Bon nombre d'entre elles habitent dans des appartements cage. C'était un balcon, mais le propriétaire le loue comme un appartement. À la nuit tombée, ce sont les business des triades, la mafia locale, qui sortent de l'ombre. Ces gangsters contrôlent des quartiers. Ils raquettent et tiennent le trafic de drogue. Les membres les plus jeunes des triades qui se font arrêter sont envoyés sur une île isolée. C'est une barrière psychologique. Ils ne peuvent pas s'évader ou s'enfuir. Débats fonds tenus par la mafia au penthouse des milliardaires. Bienvenue à Hong Kong, l'étonnante enclave ultralibérale au cœur de la Chine communiste. Avec une telle concentration de millionnaires, Hong Kong fait vivre l'industrie du luxe. Bon nombre d'entrepreneurs français du secteur décident de tenter l'aventure pour faire fortune. Olivier Besson a plutôt bien réussi. Entre ses mains, un petit bolide qu'il s'est offert pour un peu moins de 200 000 euros. Ce bateau, il se résume à la vitesse, la vitesse et encore plus de vitesse. C'est probablement aujourd'hui ce qu'il y a de plus rapide à Hong Kong. Il peut atteindre les 130 km heure. Cet ancien ingénieur automobile vend depuis dix ans des yachts de luxe aux grosses fortunes de la ville. Comme ceux amarrés à l'entrée du port. C'est majoritairement des bateaux qui sont fabriqués en Italie. C'est ce qui se fait de mieux à peu près au monde. Donc c'est des bateaux qui valent entre 8 et une quinzaine de millions d'euros. Olivier doit justement livrer un client millionnaire dans quelques jours. Son yacht de luxe arrive à minuit. Il a voyagé dans la cale d'un cargo pendant plusieurs semaines. Le déchargement est une opération délicate. Le jeune chef d'entreprise est très angoissé. C'est quasiment un an de construction. Donc si par malheur quelque chose arrivait et qu'il fallait remplacer le bateau. Bon bah le client devrait patienter quasiment un an. Ce qui est ce qui serait ce qui serait pas très sympa pour lui. Je pense que c'est celui là. Le port de Hong Kong est gigantesque. Il fait partie des dix plus grands au monde. Olivier rejoint ses équipes déjà à l'oeuvre à bord du cargo. Où est le bateau ? Par ici ? Le yacht est au fond de la cale. Olivier va l'inspecter avant le déchargement. Il commence par vérifier que la coque n'a pas été endommagée pendant le voyage. Puis il inspecte l'intérieur. Les vols sont fréquents. Très souvent quand on a des visiteurs il passe par cette trappe. Cette fois pas de mauvaise surprise. Le français donne le feu vert au docker pour extraire le yacht. L'homme d'affaires est tendu. Il a repéré une anomalie. On a un petit problème d'équilibre des longueurs entre la sangle avant et la sangle arrière. La sangle avant est un peu trop longue. Ce qui fait que le bateau risquerait de basculer. Une fois le problème réglé, Olivier ne quitte plus des yeux sa précieuse marchandise de 4 millions d'euros. Là c'est le moment crucial. Le bateau est dans les airs. On va en fait aller sur l'eau pour le réceptionner là. Pendant de longues minutes, les nerfs du français sont mis à rude épreuve. Et ceux de son équipe aussi. Un vieux remorqueur chinois participe à la manoeuvre pour écarter le yacht du quai. Recule, recule. Il est 5 heures du matin. Olivier est enfin rassuré. Et donc on a libéré des sangles, on est à flot, donc tout va bien. Direction le port de Plaisance. Ses employés doivent préparer le bateau pour la livraison. Une semaine plus tard, nous retrouvons Olivier. C'est aujourd'hui qu'il remet les clés à son client millionnaire. On va mettre un petit peu de champagne. Des petites fleurs ont été prévues. On va arranger les choses de façon à ce que le client se sente chez lui tout de suite. Si Olivier est très attentif aux détails. Bonjour Fong. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Tout se passe bien ? Tout va bien. C'est parce que ces ventes se font beaucoup grâce aux bouches à oreilles. Et parfois simplement via une application de messagerie instantanée. J'ai vendu un bateau que le client n'a jamais vu, donc que par photo envoyé à travers WhatsApp pour des montants de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces clients viennent d'arriver accompagnés de leurs photographes personnels. Ce sont deux couples de Hong Kongais dont les maris associés ont fait fortune dans la finance. Pour l'occasion, un des clients a aussi convié sa mère. Bienvenue à bord. Il est si grand. Les enfants, soyez calmes. Ce bateau est très grand. Tu l'aimes ? Oui. Ici, vous avez la salle de bain. C'est comme un appartement. Oui, c'est comme un petit appartement. Et ici, vous avez même un dressing. Ce sera votre chambre ? Non, 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 non. Je ne veux pas passer de nuit ici. Vous ne voulez pas dormir à bord ? Donc juste pour la sieste ? Ça sera juste pour l'après-midi ou la matinée. Le millionnaire ne souhaite pas dormir à bord. Pourtant, le yacht dispose dans cette chambre d'une belle douche avec gemma sang. Il y a aussi deux chambres pour les enfants et une suite supplémentaire pour les invités avec du maire. Le tout est fait sur mesure avec des matériaux haut de gamme choisis par les acheteurs, des connaisseurs. Il est juste incroyable. Magnifique. C'est votre premier yacht ? Non, c'est le troisième. La croisière démarre. Sur le pont supérieur, l'un des deux propriétaires découvre les commandes de son nouveau jouet. Olivier reste à ses côtés par précaution. On essaye les différentes fonctions du bateau, mais tout va bien. Tout fonctionne parfaitement. Le client s'amuse. C'est super. Direction la baie des milliardaires. Un passage obligé à Hong Kong pour un bateau neuf. C'est la baie où les gens aiment bien se tirer l'ancre et puis se montrer, être vus. Et puis, ils sont en effet très fiers de montrer leurs nouveaux jouets. Donc, c'est bien, ça fait de la pub. Olivier est aux anges et visiblement, les nouveaux propriétaires aussi. Le design est fantastique. À l'intérieur, on se sent comme chez soi. C'est le dernier cri. C'est très impressionnant. Bientôt, on va faire une grosse fête à bord. Santé. Dernière photo souvenir. Et il est déjà temps de repartir. Cette fois, c'est l'un des enfants qui prend les commandes. Il devrait s'en sortir. Tu as ton permis ? Non, je n'ai pas le permis. Il faut avoir 18 ans. Mais tu as quel âge ? J'ai 13 ans. Ce bateau, c'est un cadeau pour votre fils ? Non, c'est un cadeau pour moi. À Hong Kong, les yachts de luxe se vendent si bien que le port de plaisance affiche déjà presque complet. Dans cette ville où faire fortune semble plus simple qu'ailleurs, ceux qui gagnent des millions ne sont pas forcément tous des hommes d'affaires. Sur les hauteurs de Hong Kong, à l'entrée d'une résidence 5 étoiles, nous avons rendez vous avec un professeur d'anglais. Il est au volant de ce break de luxe allemand le plus puissant et le plus rapide au monde. Tony Cho se l'est offert pour 300 000 euros, taxe d'importation comprise, grâce à ses élèves. Nous, les profs particuliers, on peut gagner jusqu'à 1 million de dollars hongkongais. 100 000 euros par mois. En tout cas, pour les meilleurs. Un salaire incroyable, uniquement possible grâce à des milliers d'élèves ou plutôt des fans qui dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir suivre ses cours de soutien scolaire dans une école privée. Pour être franc, nous sommes des célébrités ici et nous devons faire attention à ce que nous faisons. J'ai même besoin de deux comptes Facebook parce que j'ai plus de 8000 fans. Donc j'ai Tony Cho et Tony Cho 2, exactement comme un roi. Le jeune professeur d'anglais fait également de la pub sur les réseaux sociaux en les inondant de petits clips vidéo dans lesquels il se met en scène. Ce sont des mini-fictions, toutes vendent ses talents. Ce matin, avant de retrouver ses élèves, Tony Cho commence par acheter le journal. Qui est-ce ? Qui est-ce ? C'est moi. Coût de la double page, 20 000 euros. Une dépense qu'il partage avec l'école où il enseigne. S'il fait cet effort, c'est parce qu'il n'est pas simplement salarié. Il touche une grosse commission sur chaque inscription. Et il y en a beaucoup. Quelques milliers, mais c'est un secret commercial. Mais quelques milliers, oui. Dans les couloirs de l'école, ses élèves sont déjà là. Certains font la queue depuis plusieurs heures. L'étudiante qui a fait la queue le plus longtemps, c'était pour un de mes cours qui commence à 10h du matin. Elle est arrivée la veille à 10h du soir. Ça me fait mal au cœur de voir des gens attendre toute la nuit juste pour mes cours. Si les élèves attendent aussi longtemps, c'est pour être assis au premier rang. En fait, à Hong Kong, les classes n'accueillent que 40 élèves. C'est la loi. Mais pour faire de l'argent avec les professeurs stars, les écoles ont trouvé la combine. Elles créent des salles de cours en enfilade, séparées par des vitres. Et des écrans géants retransmettent les leçons. Dans le hall, le guichet d'inscription tourne à plein régime. Pour séduire le client, tous les professeurs ont droit à une plaquette promotionnelle. Façon manga japonais ou série américaine. À Hong Kong, l'école publique secondaire a mauvaise réputation. Alors beaucoup de parents sont prêts à dépenser sans compter pour des cours de soutien. Ils veulent que leurs enfants intègrent les meilleures universités du pays. Ce business rapporte gros et agace certains élèves. Personnellement, ce commerce à Hong Kong me rend triste. Pas seulement moi. Beaucoup de mes camarades dépensent 100, voire 200 euros pour différents cours tous les mois. Tous les mois ? Oui, tous les mois. Bien sûr, cela dépend de ta situation financière. Si tu es riche, tu peux en prendre encore plus. Le cours d'anglais de Tony Cho touche à sa fin. L'occasion pour le professeur millionnaire de faire encore un peu de publicité. Ramenez tous vos amis. Il y aura des livres gratuits et des réductions pour les nouveaux inscrits. Ok, merci. Telle une idole, Tony Cho soigne ses fans. Elle me demande un autographe. Avec des petits coeurs. Il est là. Il est super. Il m'a appris beaucoup de choses. Thank you. Keep it up. Bye bye. Ces jeunes filles ont le sourire. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des étudiants à Hong Kong. Pendant deux mois et demi, fin 2014, ils ont paralysé plusieurs quartiers de la ville avec des milliers de tentes plantées derrière des barricades. Pour eux, la démocratie est en danger. En 2017, un nouveau chef de l'exécutif doit être élu à Hong Kong. Mais Pékin veut imposer ses candidats et refuse d'accorder le suffrage universel. Les étudiants sont en colère. Ils ont l'impression d'être trahis. En effet, lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine par les Britanniques en 97, Pékin avait promis de ne pas toucher au système politique. Alors, pour faire pression sur le gouvernement chinois et tenir le pavé, les étudiants ont tout prévu. Jessica est étudiante en droit. Ce soir, elle et ses camarades vont mener une action sans précédent. Voici les gants, des masques, des casques aussi, parce que la police frappe les gens. C'est vraiment très dangereux. La police a complètement perdu la tête. Ils frappent tout le monde. Et même si des personnes sont au sol, inconscientes, ils s'acharnent sur elles. Les policiers continuent à leur donner des coups, à les matraquer. Les étudiants occupent le terrain 24 heures sur 24. Ils sont très organisés. D'importants stocks de nourriture. Des points de recharge pour des centaines de smartphones. et des vélos transformés en générateurs. C'est pour alimenter en électricité cet espace. On est autosuffisants. Pour se laver, les étudiants ont réquisitionné les toilettes publiques. Là, c'est notre salle de bain. Ici, tout est en libre service, déposé gracieusement par les manifestants. Dans ce panier, il y a des crèmes solaires, des crèmes pour les mains, des produits pour les lentilles de contact, du gel douche, de l'après-shampooing. Il y a tout ce qu'il faut. Sur les murs du Parlement, les étudiants ont accroché des dizaines de milliers de messages avec leurs revendications. J'ai écrit, on contient bien, nous combattons pour la démocratie. Mais sans aucune réponse des autorités depuis des semaines, les étudiants ont décidé de frapper un grand coup. Ils sont des dizaines de milliers ce soir dans les rues, autour du Parlement. Des masques, prenez des masques. Ils veulent encercler de force le bâtiment officiel et l'assiéger. Mais la police est là. Une policière tente de négocier. Vous allez où comme ça ? Vous ne pouvez pas traverser ici. On va avancer. Pas à pas. Reculez la police. La confrontation est imminente. Les manifestants ont fabriqué des boucliers de fortune et des protections pour les premiers rangs. Ne provoquez pas la police, sinon on vous arrête. Malgré le message d'avertissement. Les étudiants sont déterminés et passent à l'attaque. Sous les coups de matraque, plusieurs jeunes s'écroulent. Quelques-uns sont arrêtés. Quelques-uns sont arrêtés. de s'aider. Le gouvernement ne nous écoute pas. Il nous force à faire ça. Je n'en ai pas envie. Je préférerais rester à la maison. Mais nous n'avons pas le choix. Pour enfoncer les lignes des policiers, ils décident de fabriquer un bouclier géant en métal. Nous ne voulons plus que la police nous frappe. Et ça marche. Les matraques des policiers n'atteignent plus les manifestants. Pour se protéger des bombes au poivre, les étudiants sortent des parapluies. C'est devenu le symbole du mouvement. Les forces de l'ordre finissent par battre en retraite. Nous voulons qu'aucun membre du gouvernement ne puisse se rendre au travail demain. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière seconde pour la démocratie. À 3 heures du matin, le Parlement est totalement bouclé. L'entrée principale est obstruée par des centaines de tentes. Pourtant, la victoire sera de courte durée. Quelques semaines plus tard, le 11 décembre 2014, les étudiants seront délogés. Le mur, symbole du mouvement, sera nettoyé de ces milliers de messages. Quant aux tentes, elles finiront dans une décharge publique. Mais les étudiants ont promis de revenir. Si Pékin veut imposer ses hommes politiques, il n'est pour l'instant pas question de toucher au système économique local, l'un des plus libérales au monde. Pas de taxes professionnelles sur les entreprises, pas de TVA, peu d'impôts, secret bancaire garanti. Hong Kong est un Eldorado pour de nombreux entrepreneurs étrangers. Chaque année sur l'île, des centaines de Français viennent tenter leur chance. Ils sont déjà plus de 18 000. Igor, 37 ans, est arrivé il y a 7 ans ici pour créer son entreprise. Il vit aujourd'hui dans cette baie paradisiaque à seulement une heure du centre. Ca permet vraiment de se vider la tête, de remplacer le bruit des klaxons et des bus par le bruit des grillons et de respirer un air pur et voilà, de se nettoyer la tête. Igor est un patron moderne. Régulièrement, il pratique le paddle avec ses employés. Ce jeune chef d'entreprise est le créateur d'un produit devenu un best-seller mondial. Sa journée de travail commence par 20 minutes de scooter. J'ai voulu un jour acheter un cadenas dans un magasin de scooter. Et je n'ai jamais trouvé de cadenas. Donc j'ai demandé au vendeur pour voter les cadenas. Et le vendeur m'a dit pourquoi un cadenas ? Je lui ai dit pourquoi est-ce que tu veux qu'on te le vole ? C'est ton scooter. Je pense que ça résume ça résume bien l'esprit ici. Il y a tellement peu de vols qu'il n'y a même pas de marché pour les antivol du scooter. Puis, comme la majorité des Hongkongais, Igor emprunte le métro. 30 minutes plus tard, le voilà à Centrale, le quartier des affaires. C'est là qu'il a installé ses bureaux en plein centre-ville. L'avenir de Hongkong réside justement dans cet équilibre. entre les voitures à 50 000 euros qui traversent dans une rue avec un presseur d'orange à 1,50 euros. C'est le contraste entre modernité et tradition qui charment les expatriés. Dans le quartier des affaires, les gratte-ciels des multinationales côtoient les petites échoppes. Certains commerçants font même sécher des vessies de poissons sur le trottoir. Le produit qui a fait d'Igor un patron heureux, c'est un accessoire de téléphone portable. Un combiné au design rétro. Tiens, il y en a un caché ici. Il y a un zèbre. Dans les 4 mois après le lancement, on était dans 40 pays. Tout de suite, il y a eu un phénomène de mode énorme qui s'est lancé. Donc du coup, on était dans les meilleures boutiques. On a eu beaucoup de stars qui ont utilisé le téléphone. On a eu Lely Kravitz, on a eu Janet Jackson, on a eu Daniel Craig, James Bond à l'époque. En fait, ça a été un gros carton. Voilà, comme ça arrive peu dans la vie de société, on peut pas avoir ça à chaque fois. Donc c'est le produit qu'on a probablement le plus vendu aujourd'hui. On a vendu 2 700 000 pièces. Grâce à ce succès, Igor a pu employer 40 personnes. Une réussite éclair qui, selon lui, n'aurait pas été possible ailleurs. La Chine est là, de l'autre côté des montagnes. C'est là-bas que ça se passe. Tout est fait pour qu'on fasse plus de business. Donc c'est accéléré par la ville et en plus, c'est simplifié par le gouvernement. Donc c'est sûr que quand on imbrique les deux, c'est, je pense, un excellent, pour ne pas dire, un des meilleurs pays au monde pour développer son business. Problème, comme on est en Chine, si les affaires vont plus vite, la fabrication de contrefaçons aussi. Dans les placards de l'entreprise, des dizaines de copies s'accumulent. Shenzhen, la ville devenue l'usine du monde, n'est qu'à une heure de train. Ce matin, Igor et Fabien, son designer, quittent Hong Kong pour visiter une entreprise chinoise qui fabrique leurs nouveaux produits. La copie de leurs innovations les inquiète tellement qu'ils prennent de grandes précautions à la limite de la paranoïa. Cela commence dès l'entrée dans la voiture envoyée par l'usine. La dernière fois, on s'est posé une question, on s'est dit, mais finalement, cette voiture, elle appartient à l'usine. Il y a peut-être des micros partout dans la voiture. Peut-être qu'ils sont en train d'écouter tout ce qu'on est en train de se dire et de préparer leurs meetings. Et ils vont être évidemment bien plus préparés que nous puisqu'ils ont entendu tout ce qui se passe. et je ne sais pas si c'est vrai. Moi, si j'étais une usine chinoise, c'est ce que je ferais à la fois à l'aller et au retour finalement. Parce qu'au retour aussi, à la fin de meeting, pareil, ça s'est bien passé. T'as vu, on les a eus là-dessus. Donc maintenant, on est devenu très méfiant. Et attention, la dernière fois, on se parlait en texto dans la voiture pour éviter de mentionner des prix ou des choses comme ça. Donc peut-être qu'on est complètement paranoïaques et que c'est pas du tout la réalité. Mais bon, il y a plein de trous partout dans cette voiture. En chemin, l'usine les invite à déjeuner dans un restaurant traditionnel. On va commencer par un carpaccio de serpent. Après, en plat principal, on va mettre des chevilles de canard grillés. Et en dessert, qu'est-ce qu'on peut lui trouver en dessert ? Nombril d'animal. J'ai occupé, justement. Là, il y a des verres, si tu veux. Et avec le café, on peut te mettre un petit verre aussi. C'est toujours sympa pour la digestion. Igor s'amuse, mais à l'étage, le petit festin préparé aujourd'hui n'a rien de bizarroïde. Souvent, quand il nous propose un plat un peu exotique, qui souvent, d'ailleurs, c'est cher. Ces insectes, c'est jellyfish, ils le prennent très mal quand on ne mange pas. Donc, il y a une sorte d'obligation quand il vous regarde monter la baguette à la bouche. Et que, voilà, on sait qu'il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas la redescendre. L'usine est à quelques kilomètres du restaurant. Mais Igor et Fabien tiennent à garder son emplacement secret. La peur de la concurrence. Il ne faut pas qu'on reconnaisse cette usine. Donc, ensuite, c'est une machine, c'est une machine, un ouvrier, c'est un ouvrier. On est dans du 100% confidentiel, ici. Ravis de vous rencontrer. Comment ça va ? À l'entrée, un comité d'accueil tiré à quatre épingles. Il y a aussi un message de bienvenue en lettres géantes. C'est la tradition. Aujourd'hui, Igor va tester son nouvel accessoire. Une coque de smartphone révolutionnaire. C'est prototype numéro un. Donc, c'est échographie numéro un du bébé. Et c'est un gros, gros, gros projet qu'on a depuis maintenant un an. Et c'est la première fois qu'on voit un produit concret. Igor n'a pas tout dit à son usine. Pour brouiller les pistes et éviter les copies, il ne fait fabriquer ici que l'extérieur de la coque. La grande nouveauté, l'intérieur est faite ailleurs. C'est une surcouche en caoutchouc fabriquée dans une usine de chaussures de sport. Donc, encore une fois, on disperse au maximum les différentes étapes de production, ce qui complexifie énormément le processus pour nous, mais qui le rend beaucoup plus compliqué à copier. Les deux pièces assemblées feront une coque capable d'absorber parfaitement les chocs. C'est quand même pas mal. C'est vachement bien. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi avancé. Ouais. Igor et Fabien sont satisfaits. Cette idée géniale a déjà séduit un des plus grands fabricants au monde de smartphones. Il souhaite distribuer ses coques. Peut-être un nouveau best-seller. Ce sont ces success stories qui attirent des milliers d'aventuriers et de businessmen. Mais sur l'île, la place est limitée. Conséquence, les prix de l'immobilier ont explosé. Les quartiers les plus chers sont situés sur les hauteurs de la ville. Des immeubles et des villas qui ont une vue imprenable sur la baie de Hong Kong. Voici l'une des maisons les plus onéreuses. Son gardien nous ouvre la porte. S'il vous plaît, vous pouvez enlever vos chaussures. Qui est cet agent immobilier ? Pour lui, cette maison est caractéristique du boom du prix de la pierre à Hong Kong. Le propriétaire a acheté cette maison il y a 6 ans. Et il l'a aménagée comme vous la voyez aujourd'hui. A l'époque, il l'a acheté 20 millions d'euros. Mais maintenant, cette maison vaut 200 millions d'euros au prix du marché actuel. Le prix de la maison a été multiplié par 10 en 6 ans. Et à ce prix-là, la décoration est comprise. Le propriétaire est un chinois traditionnel et il aime les matériaux précieux. Les sculptures, la porcelaine, les poteries, tout est chinois ici. Pour 200 millions d'euros, la maison dispose d'un ascenseur privé. Et à l'étage, toutes les chambres ont un panorama exceptionnel. Pour cette maison, le mètre carré revient à 200 000 euros. Mais dans la ville, de très bonnes affaires apparaissent régulièrement sur le marché. Seule condition, ne pas être superstitieux. Dans la tradition chinoise, quand un suicide ou un meurtre a eu lieu dans un logement, celui-là devient maudit et son prix s'effondre, à la location comme à la vente. Le gouvernement hongkongais oblige les propriétaires à déclarer officiellement ces drames à l'administration. Une liste détaillée et publiée, avec la date, le nom du quartier et de l'immeuble. Ici, un chômeur a été tué par son frère suite à des problèmes financiers. Il y a aussi cet étudiant de 18 ans qui s'est jeté de l'immeuble suite à une déconvenue sentimentale. Mais le sujet reste tabou. Aucune agence n'a accepté de nous en parler. Nous nous faisons donc passer pour des clients intéressés. Nous filmons discrètement. Dès l'entrée dans l'appartement, très superstitieuse, l'employé de l'agence refuse de nous dire ce qu'il s'est passé. Est-ce que je peux vous raconter tout ça ailleurs ? Parce que j'ai peur. On peut en parler dès qu'on sort d'ici. Sinon, ça va nous porter malheur. Cet appartement de 3 pièces, bien situé, est déjà proposé 20% moins cher. Mais l'agent immobilier nous promet une nouvelle ristourne, car elle ne se vend pas. Je vais faire de mon mieux pour négocier le prix. Le propriétaire veut 650 000 euros. Je vais essayer, parce que c'est vous, de vous l'obtenir à 550. Ce n'est qu'une fois à l'extérieur qu'elle nous raconte rapidement le drame. Elle s'est vendue dans les toilettes. Et elles sont presse de déguerpir. Vous n'êtes pas effrayé ? Nous, les Hongkongais, nous sommes très superstitieux. Mais vous, les étrangers, comme vous êtes protestants ou catholiques, ça ne vous dérange pas. Alors, pour enlever le mauvais sort de ces appartements, les Hongkongais ont recours à un art traditionnel taoïste, le feng shui. Les cérémonies sont ultra privées. Exceptionnellement, une prêtresse a accepté que nous la filmions. C'est cette femme en tee-shirt blanc. Soyez rassurés. Aujourd'hui, je vais chasser les fantômes et purifier les lieux. Elle est tombée là-bas. La chambre de mon fils est juste en dessous. Il a entendu un grand bruit et il a ouvert la fenêtre et a tout vu. Il y a quelques jours, une femme s'est jetée du toit et s'est écrasée devant l'appartement de cette famille. Depuis, leur logement serait hanté et le fils traumatisé. Avant de commencer la cérémonie, la propriétaire et la prêtresse préviennent le gardien. On va devoir brûler quelques trucs chez nous au deuxième étage. C'est un rituel pour les dieux. Il va y avoir un peu de fumée. On préfère vous prévenir. Ok, il n'y a pas de problème. C'était juste pour vous informer. La prêtresse commence par chercher où se trouve l'esprit du suicidé. Il n'est pas loin, toujours sous la fenêtre de la chambre du fils. Quand l'aiguille tremble, ça veut dire qu'il y a une concentration magnétique de mauvaise énergie. Mais comme je porte ma toge, les mauvais esprits s'éloignent déjà. Je vais commencer face au nord-est. C'est par là. Les mauvais esprits et celui du suicidé repéré, la prêtresse peut enfin démarrer le rituel. Quand on va allumer le feu, à la fin, il va y avoir de la fumée noire épaisse. Alors on va pouvoir prendre en photo ou en vidéo l'image du mort. Pendant toute la durée du feu, c'est le propriétaire de l'appartement qui est chargé de capturer l'âme du mort. 20 minutes plus tard, la prêtresse analyse les images. Là, il y a son visage avec deux yeux, le nez et la bouche. Son visage était écrasé. Le mort était collé au sol sans pouvoir se lever. Je l'ai décollé du sol pour le mettre sur une fleur de lotus. J'ai reconstitué son visage pour qu'il soit beau avant de l'envoyer au ciel avec la fumée. Pour cette famille, la vie va enfin pouvoir reprendre un cours normal. Après la cérémonie, je me sens mieux. J'espère que la défunte va enfin pouvoir reposer en paix. Et que mon fils va se sentir apaisé. La prêtresse reçoit en échange une petite enveloppe, bien garnie, dont le montant est gardé secret. Même en thé, ces appartements restent inaccessibles à un grand nombre de Hongkongais. Alors, pour faire baisser le coût du logement et aussi se faire plus d'argent, des propriétaires ont trouvé la combine. Une pratique totalement illégale que nous allons découvrir avec Nathalie, une travailleuse sociale. Elle vient en aide au mal logé. Ici, dans ces immeubles, les gens vivent les uns sur les autres. Dans un seul appartement, il peut y avoir six à huit familles. C'est facile à repérer. Il suffit de regarder la concentration et la proximité des climatiseurs. En fait, beaucoup de propriétaires ont divisé leur appartement pour les louer à plusieurs familles. Nathalie vient ce matin rendre visite à quelques locataires de ces habitations fractionnées. Bonjour, monsieur Chan. Je vous ai apporté une couverture et un thermos. Monsieur Chan paye 200 euros de loyer chaque mois pour une petite pièce sans fenêtre. Cet appartement de 50 mètres carrés à l'origine trois pièces a été divisé en six habitations minuscules. Pièce après pièce, voici un appartement. Là, un autre. Et derrière moi, encore un. À côté de monsieur Chan vivent trois personnes dans une partie normalement à l'air libre. Avant, c'était le balcon. Mais le propriétaire l'a bricolé pour y loger des gens. Mais quand il pleut, l'eau s'infiltre. Ce balcon de quelques mètres carrés est loué 250 euros par mois. Cette famille a pourtant un travail. Vous faites quoi ? On travaille dans la restauration. Quoi exactement ? Je fais des raviolis. Il est cuisinier. Malgré ses 1200 euros de revenus par mois, cette famille a du mal à joindre les deux bouts. On a dû arrêter le lait en poudre. C'est trop cher pour nous. Il faut compter 400 euros par mois au minimum. Le confort de ces six appartements, ou plutôt cages, est très rudimentaire, à la limite de l'insalubrité. Ici, c'est les toilettes. C'est bien la salle de bain pour les six familles ? Oui. Elles doivent aussi faire bouillir l'eau. Il n'y a pas d'eau chaude. Pire, dans la cuisine, également commune, le bailleur rentabilise le moindre espace. Ici, le propriétaire a trouvé le moyen de louer une autre chambre. Les gens vivent carrément dans la cuisine. J'ai appris qu'ils le louent 100 euros par mois. C'est pas cher, mais il y a tout juste la place pour un lit. Au revoir. Pour tous ces appartements, le propriétaire a aussi installé des compteurs individuels. Il surfacture de 40% l'eau et l'électricité. La compagnie d'électricité ferme les yeux. Il n'y a aucun contrôle, aucune réglementation. C'est un marché noir ? Oui, un marché noir. Quant aux plus pauvres, ils vivent sur les toits de la ville. Dans de véritables bidonvilles. Faits avec des matériaux de récupération et des tôles ondulés. Des habitations totalement illégales, mais louées aussi à prix d'or. Ici, vivent les plus petits salaires de Hong Kong. Parmi eux, il y a les domestiques. Ils sont 320 000 à Hong Kong. Presque uniquement des femmes indonésiennes ou Philippines. Elles ne gagnent que 400 euros par mois. Un montant fixé par la loi. Leur seul jour de repos, c'est le dimanche. Alors, elles en profitent un peu. Le reste de la semaine, elles travaillent jusqu'à 18 heures par jour. Pour louer cette petite baratte d'une seule pièce, ce groupe de Philippines se cotise et se partage les 250 euros de loyer. Voici notre logement. Chaque lit, c'est 20 euros. Ici, il y a deux personnes. En ce moment, nous sommes complets. Combien nous sommes ? Je ne sais pas. Deux ici, quatre là. On est doux en tout. Les domestiques n'ont pas le choix. Non seulement, elles ont un petit salaire, mais en plus, elles doivent envoyer de l'argent à leur famille. Alors, elles se sacrifient. C'est fréquent pour nous, les domestiques, de louer ça, parce que les maisons normales sont trop chères. Ça, c'est ce qu'il y a de moins cher. Comme les domestiques, plus d'un million de personnes vivent avec moins de 430 euros par mois dans cette ville où le prix de l'immobilier est l'un des plus élevés au monde. À la nuit tombée, certains quartiers de Hong Kong changent de visage. À Centrale, le temple du business et de la finance mondiale. Dès la fermeture des bureaux, des centaines d'expatriés et de Hong Kongais se retrouvent au pied des buildings de Lan Kwai Fong. Les rues se transforment en un gigantesque bar à ciel ouvert. À minuit, la fête bat son plein. Les premiers esprits s'embrument, mais ici, les incidents sont extrêmement rares. La nuit révèle aussi une face plus sombre de Hong Kong. Une partie des activités criminelles de la mafia, les fameuses triades. Dans les quartiers chauds, les néons roses aux fenêtres indiquent aux passants que les p****** sont au travail. Tout comme les sourires sur les enseignes des salons de massage. Ici, les mafieux contrôlent tout. Au coin des rues, ils placent aussi des dizaines de dealers qui alpaquent les passants. Certains sont en costume cravate. Ils arrondissent leur fin de mois. Cet homme tient une boutique de montre. Trente mètres plus loin, un autre dealer nous accoste. Je t'attends dehors. Tu vas aux toilettes. Tu testes. Quand tu reviens, si c'est de la bonne, tu me payes. OK? Je ne veux pas t'embrouiller. En plus de la drogue et du contrôle de la p******, les membres des triades raquettent les commerçants. Le fonctionnement de la mafia hongkongaise est ultra secret et très organisé. Les petites mains chargées des basses besognes sont appelées des soldats. Dans chaque quartier, elles travaillent pour un chef. Comme Big B. Il porte sur son corps les tatouages de son clan. Je me suis fait tatouer tout ça quand j'étais jeune membre d'une triade. Ça, c'est le symbole de la hongkfasan. Aussi appelée la 14K, la triade la plus puissante. Elle compterait 25 000 membres. Big B l'a intégré à l'âge de 14 ans. Très vite, il a eu 1000 soldats sous ses ordres. Ce soir, il a un rendez-vous à une heure de route du centre de Hong Kong, dans une usine désaffectée pour du travail. Merci. En fait, aujourd'hui, Big B interprète des rôles de gangsters au cinéma. Il prétend avoir quitté la mafia. Bonjour. C'est sympa d'être venu. Je t'en prie, je t'en prie. Cette nuit, sur ce plateau de tournage, il joue un chef de triade qui rend visite à son neveu emprisonné suite à un règlement de compte. C'est vrai qu'on ne l'a pas assez frappé, mais il faut pas que tu le fasses toi-même. C'est pour ça que t'es au trou. Après la prise, le réalisateur soumet les images à Big B. C'est bien, il y a beaucoup d'émotion. Merci beaucoup. Merci à toi, Big B. La scène en boîte, au détour d'un couloir, Big B nous dévoile quelques photos souvenirs de lui, avec ses soldats. Regarde bien ces photos. Regarde comment j'étais musclé. Ce sont de vrais trésors. Pour ses rôles au cinéma, Big B n'a pas besoin de beaucoup répéter. Il s'inspire directement de son expérience. Dans le film Protégé, quand Andy fabrique de la drogue, il y a une scène d'overdose mortelle. Eh bien, je peux vous dire maintenant, comme c'est du passé, pourquoi les scènes de drogue sont si réelles ? C'est parce que moi-même, je faisais du trafic de drogue. À Hong Kong, une bonne partie de l'industrie des films sur les triades serait contrôlée et financée par la mafia. Les gangsters y sont souvent décrits comme des icônes glamour, des bandits au grand cœur, très loin de la réalité. Chaque année, des dizaines de jeunes Hong Kongais qui ont rejoint les triades se font arrêter par la police. À la place de la prison, la justice préfère souvent les envoyer dans un centre de réhabilitation spéciale. Allemagne, son directeur s'y rend tous les jours, direction une petite île isolée. La plupart sont des gangsters, des gosses de rue. La raison pour laquelle nous avons installé notre centre dans une zone très reculée, c'est pour éloigner ces jeunes des lieux où ils exerçaient avant. C'est pour mieux les protéger. Mais c'est aussi une sorte de barrière psychologique pour pas qu'ils soient tentés de s'évader ou de rentrer chez eux. Sur l'île, aucune route et aucun voisin à l'horizon. Si vous regardez tout autour, vous remarquez qu'il n'y a aucun immeuble. Notre école est construite en pleine jungle. Ce quai est l'unique moyen d'accès. Il n'y a pas de véhicule à moteur, ni de mule. Tout est transporté à Dodom. Le centre est à un quart d'heure de marche. Les jeunes y restent en moyenne trois ans. Ici, les règles sont strictes et le confort spartiate. Là, ce sont nos toilettes. Elles sont transportables. Nos installations sont très sommaires. Les 66 pensionnaires doivent respecter une discipline de faire, étudier et mettre la main à la pâte pour toutes les tâches ménagères. C'est une vie communautaire. Les étudiants vivent ensemble. Ils apprennent à s'entraider. Avant, ils se battaient pour un rien. Maintenant, ils doivent discuter des problèmes entre eux, apprendre à se pardonner et à s'apprécier. C'est une nouvelle façon de vivre. Chaque jour, ils doivent revêtir l'uniforme avant de commencer les cours et prier. L'organisation privée qui gère cet établissement est protestante. Mon père, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour le beau temps. Mon père, donne-nous la force de bien travailler, même si nous sommes fatigués. Après le rassemblement, les élèves doivent installer eux-mêmes la salle de cours. Difficile de croire que ces gueules d'anges, très disciplinés, travaillaient pour les triades les plus redoutées de Hong Kong. Excuse-moi, tu faisais quoi pour les triades? J'organisais des bagarres. Je trafiquais de la drogue. Ce genre de trucs. Rien de spécial. Le jeune homme ne veut pas nous en dire plus, mais son camarade a accepté de nous parler de son passé de gangster. Avant de venir ici, j'étais membre d'une triade. Je travaillais comme serveur dans un restaurant. Mais c'était une couverture pour trafiquer et vendre de la drogue. C'est comme ça que je gagnais de l'argent. Mais lors d'une bagarre, je me suis fait arrêter par la police. C'est à l'écart, dans sa chambre, que l'ancien membre des triades nous dévoile les méthodes violentes qu'il devait utiliser. À 13 ou 14 ans, j'étais chargé d'aller récupérer des dettes, jeter un seau de peinture rouge, comme du sang, sur les portes des appartements de ceux qui nous devaient de l'argent. Plus tard, j'ai utilisé la force pour collecter les dettes. Les mauvais payeurs ne nous donnaient jamais l'adresse de leur famille, car ce sont elles qui doivent alors payer les dettes. Dans ce cas-là, on frappe le mauvais payeur, on l'emmène dans la montagne en voiture, on le déshabille et on le frappe encore plus fort, pour qu'il donne l'adresse de sa famille. Pour ceux qui ont la tête dure, on les emprisonne dans une cachette et on les frappe sans s'arrêter pendant 2 ou 3 jours, jusqu'à ce qu'ils nous donnent les adresses. En tant que gangster, il gagnait très bien sa vie. Et même s'il a dû faire des efforts en arrivant ici, il ne regrette pas son passé. C'est un peu étrange aujourd'hui. Quand j'étais dehors, j'avais de l'argent et ce sont les autres qui étaient à mon service. Ici, c'est moi qui dois servir les autres et faire la cuisine. Je pense parfois au passé, mais je ne veux plus vivre comme avant. Je rêve maintenant d'une vie normale et simple. Ces jeunes finiront leur scolarité par un stage en entreprise avec un taux de chômage de seulement 3%. Et grâce à cette école de la deuxième chance, ils trouveront facilement un emploi à Hong Kong. Ils ont quitté la violence de la rue et ils rêvent aujourd'hui d'avoir eux aussi un bureau à central en haut d'une de ses tours.